Alors, salut! Bon matin à toi à la maison. C'est un vrai bonheur encore une fois de te retrouver ce matin. Félicitations à toi si tu es encore au rendez-vous ce matin. Ça veut dire que tu as investi du temps et de l'effort un petit peu pour terminer, ou en tout cas continuer, la fin de l'année scolaire, ta cinquième année. Elle est importante la cinquième année, hein? Parce que là, tu t'en vas en sixième année, il va y avoir les examens du ministère qui vont arriver. Mais ça, c'est dans longtemps, là. Mais c'est en première année de cycle. Laissez-le qu'on apprend plein de nouvelles choses. Si tu restes connecté, au moins, ça va te laisser l'occasion de conserver ce que tu as acquis et de voir d'autres nouvelles choses qui vont te préparer pour la fin de l'année ou ta sixième année. Pour les nouveaux qui se joignent à nous, bien, mon nom c'est Marie-Ève. Je suis très, très heureuse de te retrouver chaque matin pour un petit 30 minutes ensemble de révision, de travail du français et des mathématiques. Et ce, je te le promets, dans le plaisir. Alors, je te donne rendez-vous à tous les heures, à 11h15, à tous les jours plutôt, à 11h15, pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors, pour ceux qui joignent à moi, ce matin, les nouveaux, là, j'avais demandé pour travailler ensemble que tu aies accès, hier, là, que tu aies accès à des outils, là, comme des feuilles, des crayons, pour pouvoir, là, travailler des choses que je te demande avec, que je te demande, là, en direct. Mais, l'autre chose que j'ai parlé hier, c'est un carnet. Un carnet dans lequel, ce serait intéressant que toutes les connaissances qu'on voit, qu'on acquiert ensemble, que tu les écrives dans un petit carnet. Ce carnet-là, il va te servir de carnet aussi d'inspiration. Tu pourras dessiner, écrire des choses que tu aimes et aussi concilier tous les apprentissages qu'on fait là-dedans. Au bout du compte, j'ai l'impression que ce petit carnet-là, tu vas le garder à long terme, hein, puis dans quelques années, c'est pour le ressortir en disant, ah, c'est un superbe souvenir de ces matins passés avec Mme Marie-Ève, ce petit 30 minutes que je passais au quotidien qui brisait l'isolement du coronavirus. Eh oui! Alors, tu vois, pour ceux qui étaient là hier, j'ai commencé à le magnifier. J'ai pris un ancien dessin que j'avais fait, que j'ai trouvé, j'ai décidé de le coller dessus. J'allais chercher des vieilles revues que j'avais, des couleurs que je trouvais à la bien, avec mon flamant rose, hein, le voici. J'ai continué son aile aussi de l'autre côté. Alors, tu vas voir au fil des jours, moi-même, j'aurai mon carnet dans lequel je vais écrire, là, des choses que j'aime, je vais résoudre, bien, en fait, je vais répondre aux défis que moi-même, je vous lance. Et on va essayer de compléter ça ensemble. Je vais te le présenter, hein, aussi. Tu vois, la première page, bien, j'ai décidé de coller des poissons parce qu'on est sur le thème du poisson d'avril, hein, comme aujourd'hui, on est le 1er avril. Et on a vu la règle orthographique du son, hein, comment on écrivait le son dans différents contextes, selon certaines règles. Alors voilà, ça, c'est le mien. Je t'invite à faire pareil. Si à la maison, tu n'as pas accès à un carnet comme ça, là, parce que tu ne peux pas te déplacer pour aller l'acheter, fabrique-le, prends-toi des feuilles, tu joins ensemble avec des broches, ou encore tu fais des trous, tu mets un beau ruban, OK? Alors ça deviendra ton outil. Alors pour les anciens, en fait, les anciens d'une journée, tu peux sortir de ton carnet. On va commencer, là, presque tout de suite. OK. Alors, je vais commencer avec une capsule historique. Tu sais, pourquoi pas? D'où vient le poisson d'avril? En as-tu une idée? Moi, j'ai fait des petites recherches parce que je n'avais aucune idée pourquoi, ce matin, dans mon dos, je me retrouvais avec un poisson collé, hein, par mes magnifiques jeunes filles. En fait, j'ai fait des recherches et puis ça date d'il y a un peu plus longtemps. Ça date à l'époque où est-ce que... Attends, je vais te faire apparaître parce que ça vaut vraiment la peine. Que tu vois, son magnifique petit minois. Alors, ça date de l'époque du roi de France. Oui, il y a 500 ans, le roi de France nommé Charles IX, lui, ce qu'il faisait, bien, quand il a été mis au rein, il décidait qu'il y avait beaucoup de pouvoir. Il y avait même le pouvoir de changer le calendrier, imagine-toi donc. Alors, il avait décidé que la première journée de l'année n'était pas le 1er avril comme on avait l'habitude de le faire. Oui, à cette époque-là, le jour de l'ombre, il fêtait le 1er avril. Il a décidé qu'il changeait cette date-là et qu'il la mettait le 1er janvier de chaque année. Bien, les gens qui avaient l'habitude de fêter ça le 1er avril, ils ont eu de la misère. Il y en avait certains qui avaient de la misère à s'accoutumer à ce changement-là. Alors, comme disait le roi, on fêtait la nouvelle année le 1er janvier, mais d'autres continuent un peu à souligner cet événement-là, mais de façon plutôt informelle, en offrant des cadeaux rigolos et tout ça à leur famille pour souligner l'ancien premier jour de l'an. Alors, de là vient l'idée de faire des blagues, des petits trucs rigolos pendant cette journée. Pourquoi le poisson? Tu le sais? Le poisson, j'ai fait des recherches, il y a plusieurs explications, mais admettons que je vais trouver celle que j'ai trouvée la plus pertinente, qui était celle qu'à cette époque-là, en France, on pêchait énormément. On essayait de subvenir à ses besoins en faisant l'action, soit de pêcher ou d'aller chasser. Alors, à cette époque-là, il y avait beaucoup de pêcheurs. Et le 1er avril, en fait, le début, la première semaine d'avril, pour un certain temps, on interdisait la pêche aux pêcheurs. Pour quelle raison? C'était parce qu'à ce moment-ci, probablement que c'était encore comme ça aujourd'hui, je t'avoue, je n'ai pas fait la recherche, mais les poissons, c'est un bon moment pour la reproduction au début avril. Alors, de cette façon-là, ils peuvent peupler les cours d'eau et justement fournir plus de nourriture au peuple. Alors, on interdisait la pêche à ce moment-là. Pour blaguer les pêcheurs qui étaient sans emploi à ce moment-là, on leur fournissait des petits poissons, des faux poissons même, et on criait « poissons d'avril » en leur offrant. Alors, de là vient l'idée de coller des poissons, en fait, d'offrir des poissons et en jouant un petit tour, en soit les collant ou en faisant des blagues. Alors, voilà ma petite capsule historique. Grâce à moi, tu vas être vraiment plus intelligente ou intelligente. Merci. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Tu me dis « merci de la maison, je les entends, je les entends. » OK. Passons à autre chose. J'ai oublié de te dire, le carnet que je t'ai présenté, il y en a qui l'ont déjà commencé à la maison. Je suis vraiment fière de vous autant. Vous m'avez envoyé des photos par centaines. Hier, on était plusieurs centaines d'élèves de 5e année du Québec connectés avec moi. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ce que je veux faire avec toi, c'est de présenter les chefs-d'oeuvre que vous m'avez envoyés. Écoute, c'est rien à voir avec les qualités artistiques que j'ai, disons. Alors, je te les présente. Je vais te montrer ça. Vous avez vraiment beaucoup de talent. Je vais même les mettre, peut-être même en plus grand. Regarde bien, je disparais pour laisser place au chef-d'oeuvre. Il y a ici, en 5e année, Sacha qui nous a présenté un dessin inspiré des mots du jour. Son défi du jour, c'était de mettre, de s'inspirer du vocabulaire qu'on a vu. On a des poissons qui s'embrassent. C'est le son. On se retrouve dans un océan avec un poisson qui est musicien. Superbe, les couleurs extraordinaires. Si je passe au prochain, il nous a été offert par Ambre l'orange qui est aussi en 5e année. Et ce qu'elle a fait plus tôt, c'est qu'elle a écrit tous les mots de vocabulaire. Plutôt que d'en faire une liste, elle a fait des dessins à côté de chacun d'eux. C'est génial. C'est une belle façon d'étudier. Ça se fait dans le plaisir. C'est encore plus agréable. Regardez le chef-d'oeuvre ici à mettre dans un cadre fait par Rosalie Bissonnette. Rosalie Bissonnette a dessiné un poisson. Musicien, encore une fois, qui semble être amoureux, donc qui a envie d'embrasser l'autre poisson. Elle a fait un coucher de soleil ou en tout cas un soleil qui se lève plutôt parce que c'est très, très, très lumineux. Je te félicite pour ton beau travail et n'hésite pas à continuer à me partager tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire, d'admirer, en fait, votre talent. OK, on est prêtes. On commence avec une petite récapitulation. Oh, c'est dur ce matin. Une récapitulation des mots de vocabulaire qu'on a vus hier ensemble. Je vais te les écrire ici. Je vais t'en faire une liste. Ceux qui étaient là avec moi hier, vous les avez probablement déjà écrits. Ce que je te demande, c'est peut-être de prendre un crayon, des crayons de couleur. Puis là, par exemple, si j'ai à faire le mot poisson, c'est d'aller retracer chacune des lettres, disons, avec des couleurs différentes. Juste pour mémoriser le mot davantage. Il y a des mots qui sont plutôt faciles, mais il y en a d'autres qui demandent plus d'en faire une photo. Ça rentre dans notre mémoire photographique. En étudiant chacune des lettres d'un mot, on le mémorise davantage. Alors, le premier mot pour ceux qui se joignent à nous ce matin, c'était le mot poisson. Je vais continuer à défiler chacun d'eux. Toi, tu les écris dans ton carnet ou la feuille ou le tableau façade que tu as à la maison. Alors, il y avait poisson, il y avait embrassé. C'est pour ça, les chefs-d'oeuvre qu'on avait vus. Il y avait musicien. On continue avec réciter. Façon. Tu peux écrire maintenant, là. Oui, c'est le temps. Façon, soupçon. Et ça respectait la règle du CCD, cette fois-ci. Respiration, parce qu'on a remarqué que le T pouvait faire aussi le son. On avait le mot patience que j'ai vu aussi bien illustré dans vos dessins. Et ici, le mot soixante. Alors, voilà, c'était les mots qui étaient à l'étude. On n'avait pas le temps de se rendre à la catégorie, en fait, à la classe de mots, si je ne me trompe pas. Alors, je te fais un petit rappel. Une classe de mots, là, ce n'est pas compliqué. C'est comme les êtres vivants sur la Terre. C'est ce que j'expliquais. Un être vivant, ça peut être différentes catégories d'êtres vivants. On peut être, je ne sais pas, un humain. On peut être un poisson. Un animal. Et on peut être, par exemple, un insecte. Là, je te fais une magnifique coccinelle. Voilà. Alors, dans ces classes, ces catégories d'êtres vivants, là, il faut déterminer si c'est femelle ou mère, féminin, masculin. C'est ce qu'on va faire ensemble. En plus de déterminer ceci, les classes, il faut que tu les connaisses. Il y en a plusieurs. En cinquième année, tu les connais presque toutes. Il y a nom, déterminant, adjectif, il y a sûrement d'autres en tête. Verbe, conjonction, préposition. Tu devrais être assez familier avec ça. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec nos mots. On va regarder. Poisson. Poisson, on pourrait dire, on va mettre un déterminant devant. Un poisson. Embrasser, je ne peux pas mettre de déterminant. Pourquoi? Parce qu'en conjuguant, je réalise que c'est un verbe. J'embrasse, tu embrasses, il embrasse. Alors, c'est donc un verbe. Un poisson, je vais aller tout de suite ici, c'est un nom masculin. Musicien, est-ce que je peux dire un musicien? Oui, donc c'est un nom masculin. Récit, je peux dire un récit. C'est donc un nom masculin. Façon. Et je continue comme ça. Si toi, là, tu comprends super bien, vas-y, va plus vite que moi, là. Attends-moi pas. C'est un nom féminin. Soupçon, un soupçon. Nom masculin. Respiration, une. Respiration, nom féminin. Passion. Est-ce que j'ai écrit patiente? C'est vrai que je suis patiente, mais j'aurais pu écrire patience aussi. C'est pas lequel que tu as utilisé à la maison. Je pense que je t'avais fait étudier patience. Alors, on pourrait dire la patience. C'est un nom féminin. Et soixante, je ne peux pas dire une soixante. Non, je ne peux pas dire ça. Comment je préfère pour savoir sa classe de mots? Peut-être que tu la connais déjà à la maison, mais mettons que tu ne le sais pas du tout, bien, la meilleure façon, c'est de mettre en contexte les mots. Disons, par exemple, que je te lance l'énigme suivante. Nombre-moi un être vivant qui habite dans l'eau, qui vit dans l'eau. Bien, tout de suite, dans ta tête, tu as une image de probablement un poisson. Bien, tu vois, c'est le même exercice que tu dois faire avec les noms. Les mettre en contexte pour connaître leur classe. Soixante, qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ce mot-là? Bien, soixante, disons poisson. Bien, tu vois, poisson, c'est un nom. Qu'est-ce qu'il y a devant un nom? Un déterminant. Ça va pour la différence, là, entre les classes de mots. Si on ne se souvient pas, on le met en contexte. Ça nous aide à trouver la classe. Et ensuite, on peut trouver le genre. Fulminin, masculin. Et il y a effectivement des mots qui ont le bon genre, hein? Qui sont invariables. Et qui, voilà. Alors, tu vois, ça, c'était les mots qui étaient à l'étude. Vous en êtes inspirés pour faire une oeuvre. Maintenant, ce que je veux faire avec toi, c'est revoir la phrase du jour. Mais là, on va rentrer en détail. OK? Alors, j'efface tout ça. J'imagine que tu as eu le temps, en fait, je l'espère, d'écrire tout ça. Mais sinon, tu sais que tu as accès aux capsules. Bien, en fait, aux ateliers, nos rencontres chaque matin, là, pour l'instant, tu peux y avoir accès. Alors, tu peux y retourner tant que tu veux, me regarder si tu t'ennuies cet après-midi. Et refaire ces petites activités-là. Alors, on passe à la phrase du jour. La phrase du jour, si je me souviens bien, et pour ceux qui étaient à la maison, vous l'avez probablement écrite. Sinon, j'aimerais que tu l'écrie, OK? Parce qu'on va travailler dessus ce matin. La phrase du jour, c'était la suivante. C'était les enfants. Tu l'écris, hein, dans ton carnet. Les enfants, je crois que je t'avais dit de l'école ou de la classe, là, de l'école. «Pêche. Plusieurs... » C'était plusieurs poissons rouges. Plusieurs poissons rouges. Dans le fleuve. Là, j'allais te dire à la maison, si je fais une erreur, là, je dis ça à mes élèves, si je fais une erreur, je ne suis pas un robot, je ne suis pas parfaite, dites-moi si je fais une erreur. Mais là, je ne t'entendrai pas. Alors, c'est à moi d'être très, très attentive. Les enfants de l'école pêchent plusieurs poissons rouges dans le fleuve. Je n'ai pas oublié de mots. Mes accords semblent bien faits, mais on va les regarder ensemble de toute façon. Et si j'en ai oublié, tu vas voir, avec mon partage de ma stratégie pour voir les accords, tu vas voir, là, on va tout guérir ça pendant l'analyse de cette phrase-là. Alors, les enfants de l'école, il y a plusieurs mots là-dedans. Et ce que je veux voir ce matin avec toi, c'est, bien, premièrement, là, regarde. Je vais vous faire un petit rappel, là. Moi, comment je l'enseigne, là. Ici, Majiculte, tu ne l'as pas oublié, c'est une loupe. Ici, à la fin, j'ai une belle rondelle de hockey. Pourquoi? Bien, parce qu'une phrase, ça finit par un point. Ceux qui sont des experts du hockey, j'en connais beaucoup, dans la cinquième année, qui aiment ça, joueur ou joueuse, là. Quand tu comptes un but, tu fais un point, ça arrête le jeu. Donc, souviens-toi qu'une idée, c'est une phrase. On n'a pas besoin de s'étirer une idée, une phrase. Alors, voici. Pour ce qui est de l'enseignement d'aujourd'hui, je vais voir avec toi le groupe du nom. Le groupe du nom va voir que c'est un groupe, mais qui a aussi une fonction, un rôle à jouer dans la phrase. OK? On commence, t'es prêt? Premièrement, il faut que tu saches que le groupe du nom, un nom, en fait, tu connais c'est quoi, hein? Alors, je te présente ça au tableau, en avant, ici. Alors, un nom, c'est facile, ça peut être un objet, ça peut être une chose. Ici, je t'ai mis des crayons. Ça peut être aussi un animal, ou, par exemple, ici, c'est un poisson. Et aussi, là, j'ai mis pour les nostalgiques du sport, un endroit, comme une patinoire, ou encore une activité, hein? Je connais beaucoup de joueurs de soccer en cinquième année, et ça peut être aussi une activité, un nom. On dit le soccer, un déterminant, un nom. Ça va, ça? Une fois que c'est ça, tu peux savoir aussi qu'il y a des personnes, comme une fille et un garçon, là, ça reste une personne. Tu dois aussi connaître que un nom, ça peut venir tout seul, comme un nom propre, hein? Et ça peut venir accompagné. Là, ça me tend de faire un dessin. Je vais baisser ça ici. Je vais faire un nom de mes dessins. Alors, je vais en faire une petite fille, ici, qui porte une magnifique robe, ok, ici, et qui tient dans sa main un animal de compagnie, un chien, c'est son chien, c'est son animal de compagnie, et, son chien, c'est son meilleur ami. Alors, on va considérer que la fille, c'est comme le nom, et le chien, c'est le déterminant, ok? Et il y a d'autres magnifiques, je vais le faire vraiment rapidement, là, mais des personnages, en fait, des personnes qui se considèrent plus importantes, on les appelle les noms propres, et eux, comme on le dit, sont propres. Alors, ils ne veulent pas se salir avec le chien et avoir des déterminants, ok? Ça, c'est un petit rappel des noms, de la composition des noms qui sont les plus fréquents. Par contre, on va tous les voir ensemble. La première, pour considérer que c'est un groupe du nom, je t'écris ça, un gène. Là, c'est à toi, là, de prendre en note cette règle-là, grammaticale. Un groupe du nom, ça peut être composé, c'est comme je viens de dire, la fameuse personne beaucoup trop importante qui ne veut pas se salir avec son déterminant, ça peut être un nom propre. Tu peux te mettre un exemple, si tu veux, à côté, là, Marie, disons. Ça peut être aussi composé d'un déterminant plus un nom, comme mon beau dessin, ici. Finalement, ça peut être un déterminant plus un nom, mais aussi avec une expansion. Je ne sais pas si tu as entendu ce mot-là, mais dans le fond, ce n'est pas compliqué. C'est un gros mot pour dire que tu donnes de la précision sur ton nom. Puis ces expansions-là, tu peux en avoir quelques... Je vais t'en donner à mes deux, ok? Ça peut être l'adjectif, ça permet de préciser un nom, et ça peut être un complément du nom. J'espère que tu as déjà entendu ça. Mais tu devrais... Alors, complément du nom. Je te donne un exemple, ok? Par exemple, le poisson rouge de la classe. Alors, tu remarques, je ne parle pas de n'importe quel poisson. Le poisson, là, il est composé du déterminant, il est rouge, et en plus, j'ai mis un complément du nom. Ce n'est pas n'importe quel poisson, c'est celui de la classe. Ça va, ça? Alors, si tu es pris un petit peu, là, à ces exemples-là, tu devrais bien te souvenir des compositions d'un groupe du nom. On va faire le même travail dans notre phrase, ok? On va essayer de repérer les groupes du nom. Tous devraient être spécialistes de trouver les classes de chacun des mots. Bien, enfin, je pense. Alors, ici, j'ai le mot «enfant » et je sais que c'est une personne, donc c'est un nom. C'est un nom qui est masculin, un enfant et pluriel. Et il donne son accord au déterminant. Ah! Ce que je veux dire, c'est qu'un nom, ça donne son accord. Ok? Alors, ça donne son genre et son nom. Alors, c'est comme un « demeure-receveur » au baseball. Je lance la balle, « demeure » et « receveur », bien, c'est celui qui reçoit. Dans ce cas-ci, « demeure », c'est mon nom, « receveur », c'est mon déterminant. Ça pourrait être aussi le « receveur », ça pourrait être un adjectif. Tu comprends? Alors, les enfants de l'école. Oh! Là, je me retrouve. De quoi je parle ici? Je parle-tu de l'école ou des enfants? Ah! Là, tu vois, c'est là que ça se complexifie un peu. Je parle d'enfants, je ne parle pas d'école. Ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée me donner une précision sur les enfants. Alors, ça ici, c'est ce que j'appelais le complément du nom. Ça vient compléter le mot « enfant ». Ça va pour ça? Alors, bon groupe du nom, ici, c'est les enfants de l'école. Maintenant, on en trouve un autre, poisson. Poisson, ici, c'est un nom masculin pluriel. Il donne son accord à plusieurs, qui est un déterminant. et il donne aussi son accord à l'adjectif, ici, qui est rouge. Est-ce que j'ai oublié mes « s »? Pas du tout. Je suis excellente. Je passe ma cinquième année. OK. Maintenant, j'ai aussi « fleuve ». Ça, on déterminant. Alors, c'est un nom masculin. Il donne son accord. Le, c'est bon, j'ai bien réussi. Dans, tu connais, tu sais quoi, dans? Dans, c'est quoi sa classe de mots? Je vais m'effacer certains trucs, parce que là, tu ne vois pas mon magnifique visage, probablement. Attention. OK. Alors, dans, est-ce que tu sais ce que c'est? Bien, en fait, il y a une classe de mots qui s'appelle la préposition. Moi, je m'en rappelle facilement parce que dans le mot préposition, tu as le mot position. Regarde ça. Préposition. Il y a le mot, regarde que je connais, la position. Bien, alors, ce petit mot-là, il indique un endroit. OK? Autre chose, ça peut être dans le temps ou dans l'espace, mais dans ce cas-ci, où est-ce qu'on pêche des poissons? À quel endroit? À quelle position? Bien, c'est dans le flux. OK? Alors ça, c'est une préposition. Tu vas-tu souvenir de ce petit truc-là? Tu peux le noter, pour ne pas l'oublier. Ça va être rétusé, là, en sixième année au secondaire. OK? Alors, j'efface mon petit truc. On a vu les groupes du nom. Maintenant, chacun de ces groupes du nom-là, OK? Si je les compte, j'en ai combien, là, déjà? Ah, ici, j'ai oublié, là. Ici, c'est un verbe, hein? Pêche. C'est un verbe parce que, en fait, pour trouver un verbe, on l'encorde par ne pas. Est-ce que ça se dit, la phrase, les enfants de l'école ne pêchent pas? Plusieurs poissons rouges dans le flux, ça se dit, donc j'ai bien cerné quel était mon verbe. C'est le verbe. Alors, j'ai combien de groupes du nom? J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois. J'ai trois groupes du nom. Ces trois groupes du nom-là ont une fonction, un rôle à jouer, OK? Toi, par exemple, si tu es une fille comme moi, là, à la maison, là, on est toutes les deux des filles, mais on a un rôle différent à jouer. Toi, à la maison, ton rôle, c'est d'être l'élève, celui qui m'écoute. Tandis que moi, mon rôle, c'est d'être enseignant. Celui de t'enseigner. Même chose pour les mots, OK? Les groupes du nom, ils ont aussi une fonction, un rôle à jouer. Ce que je veux que tu fasses, bien, c'est d'écrire ça quelque part, OK? Les groupes, ils ont aussi des fonctions. Et les fonctions, bien, il y en a trois. La première, c'est le sujet. Si vous connaissez ça. Deuxième, c'est d'être un prédicat, en fait. On retrouve des groupes dans le mot, dans la phrase plutôt. On retrouve un groupe sujet, on va retrouver aussi le prédicat, et finalement, on va retrouver ce que j'avais oublié, le complément de phrase. Tu vois? OK. Alors, la fonction, ce que je veux voir avec toi ici, tu vas voir le prédicat, il va y avoir un groupe du verbe là-dedans. On va se préciser ça au courant des prochaines semaines. Ce que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est le sujet. OK? On est capable de cibler rapidement aujourd'hui, parce que tu es un pro, ça devrait être bon dans l'analyse de phrase. Pêche. On se pose la question, tu as deux questions à te poser. Qui est-ce qui pêche? Qui est-ce qui? Et tu peux l'encadrer par c'est qui ou, attendez, je vais me laisser un petit peu plus d'espace. Ce sont qui. On fait le test, OK? On va à mon verbe, pêche. Qu'est-ce qui pêche? Bien, c'est les enfants de l'école. Pour être sûre, je vais l'encadrer par ce sont. Qui? Ce sont les enfants... Oh, ça doit s'arrêter ici. Est-ce que j'ai raison? On fait le test. Ce sont les enfants qui de l'école... Non, ça fonctionne pas. Alors, je ne l'ai pas mis au bon endroit. C'est la preuve que c'est un complément du nom. C'est ici mon groupe sujet. Ce sont les enfants de l'école qui pêchent plusieurs poissons rouges. Ça va, ça, pour le sujet, on va le revoir, là, au courant des prochaines semaines. Mais tu as deux façons de trouver un sujet. Ça, j'aimerais ça que tu l'écrives, OK? Regarde, là, je te laisse ici à l'écran. Trouver le sujet, la fonction sujet. On se pose la question, qui est-ce qui fait l'action du verbe? Et on l'encarne par c'est qui ou ce sont qui. Alors, on a terminé aujourd'hui la leçon du jour, hein, qui tournait autour de la grammaire. Ce que je vais faire avec toi pour terminer, c'est de faire un partage d'une ressource incroyable que j'ai trouvée. Depuis le début de la semaine, il circule sur le web une ressource qui a été mise en ligne par le ministère de l'Éducation. Ça s'appelle École ouverte. Ça tente, là, de faire venir ton père ou ta mère, là, en ce moment, là, ça serait un bon moment pour leur montrer comment tu suis des cours intéressants. Alors, je te donne la ressource. OK, je vais m'arrêter d'effacer comme ça. Je vais pouvoir avoir le temps de tout bien te partager ça. Alors, chers parents, ou toi à la maison, là, élève de 5e année, tu t'en vas, je vais te présenter ça en grand écran. La ressource fabuleuse se trouve sur École ouverte. Je vous montre ça en grand écran. Je vais même me disparaître, je vais me faire disparaître, voilà, pour te montrer comment on y accède. Alors, c'est pas compliqué. En haut, on pèse sur primaire. Toi, tu es en 5e année, mais je peux rester en 1e année, là. Il n'y aura pas de problème. Et je clique tout de suite sur français. En arrière sur français, je m'en vais à la page 2, tu vois. J'essaie de ne pas aller trop vite, mais sinon, tu retournes sur ma capsule. Et je descends jusqu'à une maison d'édition qui s'appelle Herpi, qui nous offre gratuitement, imagé vous donc, accès à des exercices en ligne, mais aussi leur cahier d'exercice pour la 2e partie de l'année. Donc, aucune raison de prendre du retard. Tout est là. Tu peux continuer à travailler, disons. On fait une demi-heure ensemble? Donne-toi donc une autre demi-heure pour continuer peut-être en fin d'après-midi, disons. Et là, ce que je veux te parler, c'est ça ici. Aller à ma bibliothèque virtuelle. En allant là, tu vas tomber sur tous les cahiers français, maths qui sont accessibles et qui sont surtout beaucoup utilisés dans les écoles du Québec. Alors, c'est une bonne ressource. Moi, je t'amène ici. Tam Tam 4. Pourquoi? Bien, c'est un coup de cœur. Moi, je l'utilise en enseignement et là, je vois qu'il est débloqué pour toi, pour continuer à t'améliorer. Alors, tu t'en vas dans activités interactives. Tu vois, bougez-le ma souris. Je clique ici. Et là, j'accède, bon, à 3e, 4e année, mais ce n'est pas ce qui est important. Je veux peut-être dans espace TMI. Et c'est là où est-ce que tu vas pouvoir continuer à faire, à manipuler avec des trucs virtuels. Alors, par exemple, je peux avoir accès à des bases 10. Je pourrais prendre, par exemple, une plaquette de 100, la diviser pour en faire en cliquant sur un marteau, en faire des dizaines, manipuler de cette façon-là. Je peux aussi avoir accès à des droites numériques pour travailler ça ici. On peut travailler les antilles, mais on peut aussi travailler, regarde bien, les nombres décimaux parce que c'est quelque chose que tu dois maîtriser. OK? Alors, ça, c'est la ressource que je veux que tu commences à aller découvrir parce que demain, on fait des maths. Alors, c'est important que tu te mettes un petit peu à jour. Moi, je vais l'utiliser pour t'apprendre des choses demain. C'est bon? OK. Alors, je termine avec une découverte que vous, à la maison, que vous m'avez envoyé. Oui, oui, vous m'avez envoyé des choses. Je te présente ça. Je vous avais présenté le poisson. C'est un requin, un requin à cordes. Bien, vous m'en avez envoyé d'autres. Alors, je les partage. Ici, ce qu'on peut voir, c'est le fameux poisson, comment il l'appelle? Dragon. Alors, ça, ça a mené des découvertes que j'ai faites avec toi, bien, grâce à toi plutôt. J'en ai un autre aussi. Il y a quelqu'un qui m'a partagé le poisson globe. Cette personne-là, probablement, là, trouvait ça dans un livre super passionnant parce qu'écoute, on remarque que c'est vraiment dangereux, là, comme poisson. Il peut tuer jusqu'à 30 personnes avec son poison, juste lui, là. Et on termine avec un autre qui est super mignon, hein. Probablement que tu l'as déjà... En tout cas, moi, mes élèves m'en ont déjà parlé de ce fameux poisson-là, l'axolote. Alors, lui, là, c'est comme un mélange entre un poisson puis un lézard. Alors, continuez, hein, m'en envoyez comme ça, là, des références, des découvertes de choses mystérieuses que vous découvrez. Surtout que sur aujourd'hui, bien, en fait, cette semaine, on est sur le terme, là, du poisson d'avril, tout ce qui a rapport avec le monde marin, là, ça serait super intéressant de faire le partage ensemble. Alors, ton défi du jour, il me reste une minute ou deux, là, je te le lance, OK? Je veux qu'aujourd'hui, dans ton carnet, là, le fameux carnet dont je te parle, et je vais faire aussi ce défi-là, OK? Ça serait le fun que tu le fasses si tu le prends en photo encore une fois puis tu me le partages. On va commencer nos vantins comme ça avec des partages que tu as faits avec moi, OK? Alors, tu te fais, dans ton cahier, avec beaucoup plus de précision, un arc-en-ciel, OK? Puis dans cet arc-en-ciel-là, ce que j'aimerais que tu fasses, en y mettant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, bien évidemment, j'aimerais que tu y fasses des nuages comme ça et que dans chacune des couleurs, tu inscrives des choses qui te rendent heureux, qui te font plaisir. Comme par exemple, une des activités que j'aime, c'est faire du vélo. J'aime aussi lire, j'aime aussi danser, OK? Alors, je veux que tu écrives des choses qui te font plaisir, qui brisent l'ennui que tu es au quotidien à rester confinée à la maison. Dans les nuages, et pourquoi pas t'en faire d'autres, peut-être que ça peut déborder, c'est des personnes qui te font sentir importante ou important. Par exemple, je pourrais écrire Karine, je pourrais écrire Julie, OK? Tu comprends le principe? Alors, je veux que tu rentres cette page-là, prends-toi une belle page pour prendre le temps, justement, dans un moment, de vivre le moment présent et de penser aux choses qui te rendent heureux autour de toi parce que c'est sûr que tu es remplie de ça. Je te réécris à nouveau mon adresse courriel. Je vais effacer le magnifique petit animal qui est resté affiché. Alors, je te rappelle mon adresse courriel pour m'envoyer toutes tes petites découvertes, les choses que tu fais à la maison pendant la journée. Alors, c'est Marie-Ève succès scolaire point c'est-à-dire Marie-Ève avec un trait de nom à commercial succès scolaire point c'est-à-dire Alors, tu m'envoies ça, tu fais partie, tu me fais un partage de tes découvertes, de tes chefs-d'oeuvre que tu fais à la maison et on se retrouve demain à la même heure, donc à 11h15 pour faire des mathématiques ensemble, toujours une fois dans le plaisir. Je te félicite d'être là ce matin, tu t'investis dans tes études, malgré tout ce qui se passe autour de toi. Alors, garde le sourire et ensemble, ça va bien aller. Je te dis bye, à demain!